Le Maroc est évidemment et depuis longtemps maintenant victime d'une tentative de déstabilisation internationale. Le Royaume-Maroc n'a eu cesse de dénoncer, monsieur, vous m'entendez bien, dénoncer ses accusations fantaisistes, injustes, téléguidées, et qui ont fait qu'il était accusé d'avoir utilisé ce logiciel Pegasus dont la presse internationale a parlé, un logiciel utilisé par la société NSO, société israélienne. Et le Royaume-Maroc a engagé différentes procédures judiciaires. Ces procédures judiciaires, vous les connaissez. Ce sont d'abord dix procédures pénales en diffamation contre les dix journaux et qui ont propagé cette rumeur. Le Royaume-Maroc savait ce qu'il attendait de ces procédures. Rien, aucune pièce, aucun document, aucune attestation, aucun témoignage n'a été fourni par ces médias. Et depuis dix-huit mois, nous attendons toujours le moindre commencement de preuve de ces accusations fantaisistes. Rien ne demeure aujourd'hui. Dix-huit mois plus tard, une procédure judiciaire est en cours à Paris. Deux instructions ont été désignées sur des plaintes de différentes personnes qui accusent le Maroc d'avoir espionné leur téléphone. Aucun élément technique, vous m'entendez, aucun élément technique ne vient mettre en lumière ces accusations. Aucun des plaignants n'a été en mesure de fournir son téléphone et d'apporter la preuve que le logiciel l'aurait infecté. Le Royaume du Maroc est parfaitement scandalisé. Et d'ailleurs, c'est joint à cette procédure pénale française en frappant à la porte de ces deux magistrats instructeurs pour participer à la manifestation de la vérité. Vous me demandez s'il existe des preuves techniques dans l'ossier. Aucune. Les accusateurs se sont fabriqués leur propre rapport d'expertise. Amnesty International a utilisé son propre laboratoire de recherche informatique et scientifique pour sortir un pseudo-rapport. Le Royaume du Maroc, à ma demande, solennellement, et sous le contrôle des autorités judiciaires françaises, a fait contrôler ce rapport informatique par des experts informatiques français, des experts agréés, près à la Cour d'appel de Paris, près à le tribunal judiciaire de Paris, près à la Cour de cassation. Et aucun de ces experts informatiques n'a mis en lumière une quelconque infiltration par le logiciel Pegasus du téléphone des personnes soi-disant visées en France. Vous me demandez si des faits ont été avérés à la suite des accusations initiales. Vous vous souvenez qu'on avait accusé dès le mois de juillet 2021 que le propre téléphone du président de la République français, Emmanuel Macron, avait été infesté. Immédiatement, évidemment, les services français et le gouvernement français avaient fait des recherches. Jean Castex, trois jours plus tard, à l'Assemblée nationale, déclarait que les recherches sur le téléphone du président avaient été infructueuses et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque surveillance. Qu'a-t-on fait depuis de ces démentis français ? A-t-on exonéré pour autant le Royaume du Maroc ? Non. A qui profite ce crime ? C'est la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Qui est derrière cette logorée d'accusations visant le Royaume du Maroc ? Un État étranger ? Des puissances souveraines ? L'information judiciaire confiée au juillet d'instructions français permettra de déterminer avec sérénité. Vous m'interrogez à juste titre sur les procédures judiciaires dans les autres pays européens. Vous vous souvenez qu'en France, des accusations ont été portées, en Espagne aussi. Des accusations ont été portées, en particulier par un journaliste qui s'appelle Ignacio Sembrero, qui avait dit que son téléphone avait été infiltré par le Maroc de manière péremptoire. Il avait déposé une plainte en Espagne. Eh bien, cette plainte a été classée sans suite par le parquet de Madrid, qui a ausculté, qui a dépiauté le téléphone de ce journaliste, et aucune trace de logiciel espion n'y figurait. Ces accusations étaient donc mensongères, avaient été portées à tort, dans le but de nuire à la réputation internationale du Royaume du Maroc. Il faut dire que ce journaliste est un ennemi depuis toujours du Royaume et a toujours essayé de l'unir de manière délibérée. En Espagne, donc, il a été judiciairement exclu, l'utilisation par le Maroc de ce logiciel, ce dont chacun peut se réjouir. Vous me demandez si les infligations européennes ont pu démontrer certains éléments ? Oui. Rien à l'encontre du Maroc. En revanche, et ce qui est extrêmement intéressant, et ce qui soulève des questions en France, nous avons découvert que d'autres pays européens, amis de la France, utilisaient le logiciel Pegasus. On a ainsi découvert que l'Allemagne, par exemple, la République fédérale de l'Allemagne, avait acquis, auprès de Nesso, ce logiciel, l'avait utilisé, l'avait confié à ses services spéciaux, et que les services spéciaux et de renseignement allemands avaient utilisé Pegasus. Idem en Espagne. On a appris, vous en souvenez, et la presse espagnole s'en est choquée, que le gouvernement officiel, madrilène, avait... On a été utilisé, par exemple, le programme Pegasus, qui a été utilisé le programme Pegasus, qui a été utilisé le NSEO, pour le déjeuner sur le héros de l'Allemagne, qui a été utilisé par le héros de l'Allemagne, et qui a été utilisé par le héros de l'Allemagne, et qui a été utilisé par le héros de l'Allemagne, et qui a été utilisé par le héros de l'Allemagne, et qui a été utilisé par le héros de l'Allemagne, et qui a été utilisé par le héros de l'Allemagne,